Au cours des cinq prochaines minutes, je vais vous expliquer une technique simple et pratique pour vous aider à résoudre vos problèmes de cauchemar, de terreur nocturne, pouvant inclure une agitation violente, des cris et d'autres troubles du sommeil, tout ce qui peut causer une peur intense d'aller dormir. Cette technique aide à promouvoir un sommeil paisible, ne demande pas à vous replonger dans le passé et surtout, vous pouvez commencer vous-même dès ce soir. Depuis 2013, j'utilise cette technique pour aider des personnes de tout âge et de tout horizon, y compris d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique. Et très souvent, le fait de résoudre les cauchemars en premier ouvre la voie à un processus naturel de guérison qui aide à résoudre l'impact du traumatisme de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà comment cela fonctionne. Même si nous ne nous souvenons pas toujours de nos rêves, nous rêvons toutes les nuits. En temps normal, nos rêves sont en fait une sorte de thérapie. Aussi étranges et bizarres qu'ils soient, ils nous permettent d'intégrer les émotions difficiles et de résoudre nos expériences traumatisantes pendant notre sommeil, ce qui nous permet de nous réveiller dispo pour une nouvelle journée. Les cauchemars se produisent quand le processus naturel de guérison est interrompu, soit parce que notre cerveau n'arrive pas à produire de nouvelles idées et reste bloqué, soit parce que le rêve est si intense qu'il nous réveille. Si c'est ce qui vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout le monde peut avoir des cauchemars. Ils ne tiennent pas compte de votre force physique, de votre force mentale, de votre intelligence ou de votre activité professionnelle. Ils affectent environ 1 personne sur 20 et probablement 9 personnes traumatisées sur 10. Le cauchemar est souvent ressenti comme une répétition du traumatisme. La première chose à se rappeler est que vous avez du pouvoir sur vos rêves et sur votre qualité de sommeil. Même si le cauchemar concerne un fait réel, aussi horrible soit-il, cet événement appartient au passé. Ce qui se produit pendant votre sommeil n'est qu'un rêve. Et surtout, c'est votre rêve. Vous en êtes l'auteur. Il est donc parfaitement votre pouvoir de changer ce qui s'y passe. Et il n'y a rien à craindre dans votre rêve. Je voudrais maintenant que vous pensiez à votre cauchemar le plus récent ou à la dernière expérience de sommeil stressante. Sans l'analyser ou revivre l'expérience, reportez-vous simplement au moment où vous êtes réveillé et pensez à ce que vous auriez aimé qu'il arrive à ce moment-là. Prenez votre temps pour y penser. Ce que nous cherchons, c'est à ce que le rêve prenne une toute autre direction. Quelque chose de simple, de rapide et qui soit aussi puissant que le cauchemar. Quelque chose qui donne une nouvelle impulsion au rêve, qui rappelle à votre esprit que vous pouvez continuer à dormir et à rêver en toute sécurité. Ou si vous ne vous rappelez pas de vos cauchemars, quelque chose que vous pourriez faire, qui vous débarrasse de la sensation pénible que vous aviez au réveil, de façon à ce que le processus de guérison et d'apaisement s'effectue. La deuxième chose à se rappeler, c'est que même si le rêve vous paraît très réel, rêve et réalité n'ont pas la même logique. Donc la solution qui vient à l'esprit n'a pas à être morale ou paisible, ni même quelque chose qui pourrait arriver dans la réalité. Vous pouvez décider de reprendre votre pouvoir et d'avoir un contrôle absolu dans le déroulement du rêve, où cela peut n'avoir rien à voir avec le contexte du rêve, ou avec les lois physiques, être surréaliste ou inclure des personnages de fiction. Votre solution peut être violente, de pure fantaisie, et même un peu loufoque. Vous n'avez ni à la justifier, ni à l'expliquer à qui que ce soit. Et si cela ne marche pas du premier coup, n'abandonnez pas. La nuit prochaine, vous pourrez la remplacer par une solution qui marchera. L'important est que la nouvelle idée que vous mettez sur votre étagère à rêve vous donne un réel ressenti physique, un ressenti positif, au moins aussi fort que la pire sensation dans votre cauchemar, comme un de vos souvenirs vraiment importants. Plus la sensation est forte, plus votre idée prendra de place dans le rêve. Écrivez votre récit imaginaire, lisez-le, et imaginez-le juste avant de vous endormir. Et dites-vous, voilà ce que je veux qu'il arrive dans mon rêve. Cela paraît tout simple, et pourtant, l'efficacité de cette technique est vérifiée. Et il y a de grandes chances que vous ressentiez une amélioration dès ce soir. Et même, que vous ayez votre meilleure nuit de sommeil depuis très longtemps. Sous-titrage ST' 501 ...